Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment rejoindre une vidéoconférence avec ton enseignant via Google Classroom. Donc, une fois que tu es connecté à ton compte Google scolaire, tu cliques sur le lanceur d'application et tu sélectionnes Classroom. Tu vas maintenant accéder à ton cours et tu verras apparaître dans le bandeau le lien Meet. Google Meet, c'est l'application de vidéoconférence de Google. Donc, on va cliquer sur le lien ici et me voilà dans l'application Google Meet. Tu dois d'abord autoriser ta caméra et ton micro pour pouvoir accéder à la rencontre. Si jamais tu as cliqué trop vite, tu peux cliquer ici sur le cadenas pour pouvoir rétablir les autorisations. Une fois que c'est fini, je désactive mon micro et ma caméra avant d'entrer dans la rencontre. Je vois que mon enseignant est déjà là. Je ne pourrais pas entrer si mon enseignant n'était pas déjà présent. Donc, je clique sur participer à la réunion et me voilà dans la rencontre avec mon enseignant. Donc, nous allons regarder un peu l'interface ensemble. Donc, première des choses, quand tu es dans Google Meet, tu remarqueras que tu as une étagère, un bandeau dans le bas de l'écran. Donc, au début, il s'affiche puis il va disparaître. Pour le faire se réafficher, il te suffit de bouger ta souris pour faire réafficher le bandeau. Dans ce bandeau-là, on voit entre autres l'option d'activer ou désactiver ton micro. Donc, si tu désires parler avec ton enseignant, il te suffit d'activer ton micro. Si tu désires activer ou désactiver ta caméra, c'est ici. Et en plein milieu, on a le bouton pour quitter la rencontre. Ensuite, ici à droite, tu pourras présenter partager ton écran avec ton enseignant. Donc, tu cliques ici et tu vas sélectionner l'option intégralité de votre écran. Et tu vas cliquer ici sur la fenêtre et cliquer sur partager. Donc, je suis présentement en partage d'écran avec mon enseignant. Si je désire arrêter mon partage, je peux cliquer ici ou ici. Donc, voilà, j'ai arrêté le partage de mon écran. Puis, dans le bandeau ici dans le bas, on a les trois petits points avec plus d'options. La première option qui m'est offerte, c'est d'ouvrir un tableau blanc pour écrire, partager avec mon enseignant. La deuxième option, c'est modifier la mise en page. Donc, ici, venez toujours vérifier quelle option est là. La première, c'est la plus intéressante puisqu'elle va me basculer automatiquement entre le mode tuile pour voir les caméras et le mode de présentation projecteur lorsque mon enseignant partage son écran. Donc, ça, c'est l'option la plus intéressante. Donc, dans le bas ici, on peut augmenter le nombre de tuiles, de vignettes, de caméras qui s'affichent à notre écran. Donc, c'est beaucoup d'élèves dans la classe. Déplacez votre curseur pour voir le maximum d'élèves. Donc, le maximum qu'on peut voir, c'est 49. Ensuite, je reviens dans les trois petits points. Il y a l'option mode plein écran. Donc, ça, c'est pour enlever le menu en haut et bien voir l'écran en grand. Pour le quitter, je reviens sur mes trois petits points et je fais quitter le mode plein écran. Dernière option qu'on va regarder, c'est l'option ici des paramètres. Les paramètres me permettent de vérifier quel outil est utilisé présentement pour l'audio. Donc, c'est mon micro. Et également, quel haut-parleur est utilisé pour le son. Je peux également modifier quelle caméra est utilisée pour la rencontre. Donc, j'ai terminé cette section du bas. Nous allons regarder dans le haut ici. Donc, tu vois ici, on peut cliquer pour voir les participants. Donc, je peux voir les participants à la rencontre et dont mon enseignant. Et il est possible de l'épingler pour bien voir que lui au centre de l'écran. Je peux le désépingler et voilà. Autre option, je peux aller dans le chat. Et envoyer un message à toute la classe. Cette option peut être désactivée par tour d'enseignant. Donc, voilà, j'ai fait le X. Une autre façon d'accéder au clavardage, c'est de cliquer ici. Donc, j'accède directement au clavardage. Voilà, c'était l'interface de Google Meet. Il me suffit de quitter la rencontre en cliquant ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !